... Alger 1970, Alger 8 ans après, Alger, un nom qui n'est pas encore dissociable de ce que l'on appela alors pudiquement les événements. La capitale de la République algérienne démocratique et populaire a changé de visage et prépare des lendemains qu'elle souhaite meilleurs. Parmi les 10 000 étudiants qui fréquentent l'université de la capitale seront choisis les cadres du pays. 10 000 étudiants, c'est un chiffre frappant pour un pays neuf, mais il faut constater 40% d'échecs la première année. L'Algérie entend former 8 300 universitaires diplômés au cours des 4 prochaines années, ainsi que 26 000 bacheliers. En 1977, l'analphabétisme chez les jeunes aura disparu. Pour l'instant, le pays compte un médecin pour 8 000 habitants. La relève s'impose de toute urgence. En se promenant à Alger aujourd'hui, on constate que le gigantesque effort de la nation pour la prospérité n'a pas tué tout pittoresque. Si la révolution a fait de la mendicité un délit, a banni du spectacle quotidien les petites serrures de chaussures, les femmes demeurent voilées et la casbah exerce son pouvoir de fascination sur le touriste. Certes, beaucoup de magasins ont été nationalisés. Le marchandage et le bakchiche sont considérés comme anti-révolutionnaires, mais à première vue, chacun a l'air de s'en mieux porter. 80 000 Européens vivent encore ici, en parfaite harmonie. L'Algérie est un pays jeune, puisque 57% de sa population, environ 13 millions d'habitants, est constituée par les moins de 20 ans. L'islam est la religion d'état, mais l'on dénombre aussi 70 000 chrétiens et quelques milliers d'israélites. Si l'oisiveté méditerranéenne est un spectacle devenu rare à Alger, c'est que des dizaines de milliers de nouveaux emplois sont créés au fur et à mesure de l'industrialisation. Aussi, le petit négoce de la rue est-il moins apparent qu'il ne l'est chez les pays frères du Maghreb, le Maroc et la Tunisie. Plongeons-nous un instant dans l'ambiance de la Casbah, où l'odeur typique des brochettes grillées domine. Mais il n'y a pas que l'Algérie de la légende, un pays près de cinq fois plus grand que la France. Non, c'est ailleurs que bat le cœur de l'Algérie, ailleurs, dans le grand sud où jaillit le pétrole. Nous y reviendrons tout à l'heure. Une population disciplinée, parfaitement consciente du rôle qu'elle est appelée à jouer dans l'édification de l'État algérien, exemple frappant d'efficacité, encore que beaucoup restent à faire. Mais quittons la Casbah pour le port d'Algérie, près de dix kilomètres de quai, une capacité insuffisante par rapport au développement national. Nous y voici, des grues, des réservoirs pour cent mille hectolitres de ce vin d'Algérie, bien meilleurs buts sur place qu'exportés. Embarquons-nous pour Anaba. Anaba, centre sidérurgique, capitale pour l'industrie algérienne. Et qui fabrique-t-on ? Des tubes, bien sûr, pour les pipelines. Cent mille tonnes de gazoduc et d'oléoduc sont fabriquées ici, chaque année. Le salaire horaire d'un manœuvre est d'environ 2 dinars, moins de 2 francs suisses. L'ouvrier spécialisé gagne jusqu'à 3,75 dinars. Les prix sont en rapport avec ses salaires. C'est en 1969 que le président Boumédienne a inauguré ce centre sidérurgique, projet clé de la nouvelle industrie algérienne. On y produit actuellement 400 000 tonnes d'acier par année. production qui doit tripler si les objectifs du plan sont acteurs. L'usine se trouve à 11 km seulement du port d'Anaba. On n'y produira pas que des tubes, mais encore une vaste gamme de produits plats indispensables aux industries mécaniques. C'est grâce à l'aide de divers pays, dont l'URSS, que cette usine a pu être érigée. Et ce sont des cadres algériens qui en tiennent les gouvernements. Le pétrole, maintenant. Véritable providence pour l'Algérie. Qui dit pétrole algérien, dit Asim et Saoud. Nous y sommes. Le gisement pétrolifère, découvert en juin 1956, s'étend sur 40 km de côté. Il est exploité par deux sociétés. Actuellement, dans la partie sud, il existe 148 forêts, dont 120 sont producteurs. Dix puits servent à l'injection de gaz dans le gisement pour favoriser l'exploitation. Dix autres puits périphériques, forêts pour délimiter le gisement, sont à sec. Le gisement lui-même se trouve à moins 3300 mètres de profondeur, dans une couche de grès cambrien. Ce grès est imprégné d'huile. La pression sur la couche pétrolifère est de 480 kg par cm², ce qui explique que le pétrole d'Asim et Saoud est éruptif. C'est un des meilleurs pétroles du monde, car il ne contient pas de soufre. Sa densité est faible. Il est intéressant de noter également que pour 1 mètre cube de pétrole extrait, on obtient 220 mètres cubes de gaz. La réserve d'Asim et Saoud est estimée à 30 ans environ. Asim et Saoud signifie le puits de Messaoud. C'est le nom d'un chamelier qui, il y a une centaine d'années, l'avait foré. Bien entendu, lui cherchait de l'eau. L'Algérie s'est fixée pour objectif une production annuelle de 100 millions de tonnes de pétrole brut. Notons que 300 experts pétroliers soviétiques recherchent actuellement de nouveaux gisements dans le Hogar. Mais Asim et Saoud, c'est aussi cette incroyable ville artificielle, entièrement climatisée, qui a été érigée de toutes pièces aux portes du grand herbe oriental, en plein Sahara. Ici vivent ceux qu'on appelle les pétroliers. Cette race à part, ces hommes capables de résister aux températures sahariennes sans maugré. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ont la réputation de le dépenser aussitôt en Europe. On travaille quelques semaines, et l'on va se reposer quelques semaines, au frais. Il y a 15 ans, il n'y avait ici qu'un désir brûlant. On en a fait un véritable jardin. Plus au nord, nous traversons la région des oasis. Gardaïa en est la perle. Comment une telle merveille est-elle possible ? La réponse, l'eau. Il y en a beaucoup au Sahara, ou plutôt sous le Sahara. On estime que cette nappe d'eau s'étend sur 800 000 km², qu'elle serait donc pratiquement inépuisable si elle était exploitée. L'eau elle-même est magnésienne, donc impropre à la consommation. Mais Gardaïa est la preuve que cette eau peut faire pousser une végétation très riche. Où il y a de l'eau, il y a végétation. Où il y a végétation, il y a l'homme. Mais au cœur de l'été, il arrive que l'eau se fasse rare à Gardaïa. La population abandonne alors son activité pour se rendre dans la ville d'été, distante de quelques kilomètres. Gardaïa est l'oasis saharienne par excellence. En dehors de ses murs, c'est le désert. Et pourtant, cette petite ville vit par elle-même. Commerce, artisanat sont ses principales ressources. C'était autrefois la capitale des oasis. Les grandes caravanes ne manquaient pas de s'y arrêter. Aujourd'hui, l'oasis est équipée de puissantes pompes qui permettent l'extraction continue de l'eau. Eau d'ailleurs assez rare pour les besoins domestiques. Les murs des maisons sont particulièrement épais ici. Et l'on voit relativement peu de monde dans la rue sur le coup du Midi. Une brève promenade en pleine chaleur est une véritable épreuve physique. Aussi, les arcades où sont installés les commerçants, les souks, rendent-elles la vie quotidienne plus agréable. Gardaïa fait partie du circuit touristique classique de l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut se demander pourquoi, dans un pays de pétrole comme l'Algérie, on est encore au cours à l'âne pour les petits transports. Cet animal présente de nombreux avantages sur la mécanique la plus perfectionnée. Point n'est besoin d'usines pour sa production. Réparation et vidange sont spontanées. En outre, l'âne est relativement silencieux et non-polluant. Et puis, l'âne est aussi moins coûteux que le chameau. D'ailleurs, on voit assez peu de chameau en Algérie aujourd'hui. Dans le sud, voici la façon classique de se voiler. Si vous avez un peu chaud en regardant ces images, entrons dans la ville d'été. Là, c'est l'ingéniosité de l'homme qui a présidé à la naissance de l'oasis. On compte en effet sur une crue de louette voisin pour remplir les gigantesques réservoirs communs ou individuels des habitants. A cet effet, un réseau fort compliqué de canalisations en pierre à la méthode romaine s'étend sous les habitations. Les rues elles-mêmes, fort étroites, sont des canaux. Deux ou trois fois par année, les réservoirs s'emplissent et l'oasis revit. Avant la crue, les canalisations doivent être réparées et entretenues car elles s'emplissent d'un sable très fin, particulier au Sahara. Cheminons quelques instants dans ce dédale de ruelles canaux. Mais nous n'aimerions pas terminer ce bref survol de l'Algérie sans vous faire partager la beauté d'un folklore authentique. Un folklore qui existe non pas pour quelques touristes, mais un folklore vécu. Nous vous convions donc à cette petite fête du Sud, typique de la tradition algérienne. Une de ces petites fêtes impromptues que vous aurez la possibilité de voir si vous choisissez de visiter l'Algérie qui, huit ans après, est devenue terre de beauté et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...